Bonsoir, une fois de plus. Bonsoir. Bon, l'intervention comporte plusieurs volets. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre réponse. Il fut vraiment très très bien. Bon, premièrement, je vais aller sur ma première question. Je vais revenir sur vos propos. Vous dites, si nous étions des bœufs, nous ferions des dieux à l'image de bœuf. Vous étiez en train d'interpréter les divinités, l'interprétation que les Africains font de dieux. Bon, quand on voit l'égyptologie, on voit des divinités qui sont à mi-en-mi-animaux, mais on les reconnaît quand même comme étant des dieux. Est-ce à dire que nous ne pensons pas assez? C'est-à-dire que vous, vous vous contredisez à un certain niveau, ils sont mi-hommes, mi-dieux, mais on les adore quand même. Deuxième question. Quand vous, bon, je vais prendre le dernier intervenant, cinq minutes. Oui, quand on montre les images des religions, bon, de l'islam, du christianisme et tout ce qui va avec, moi je dis, on ne devrait pas se laisser emporter par nos émotions. Parce que tous, c'est-à-dire toutes les civilisations africaines, européennes, asiatiques, toutes, nous avons eu à commettre des exactions qui ne sont pas négligeables. On voit en Afrique des crimes mutuels. On voit beaucoup de choses des crimes mutuels. Personne ne peut dire ici que, je ne sais pas, sa tradition est saine ou alors est la tradition la plus, je ne sais pas, la plus angélique, celle qui n'a jamais commis d'exercions. Non, disons seulement que, disons seulement que, d'autres ont eu à, non seulement, parce que normalement les Africains, on le faisait sur nous-mêmes, mais les Européens, eux, ils venaient le faire sur d'autres peuples. Alors là, je vais reprendre une citation de Marcus Garder, pas une citation, je vais paraphraser. Il disait, la civilisation européenne est la seule qui pourrait exister, avait besoin que celle autour d'elle n'existe plus. Donc, c'est pour accompagner un peu vos propos, effectivement. Ce qu'on a vécu est vraiment intolérable, mais je me dis, on a besoin de se dépasser un peu, dépasser beaucoup de choses et faire preuve de beaucoup de force, parce que vraiment, le combat, il est vraiment très important. Il est profond. Merci. Bonsoir à tous. Oui, la discussion sur le mot noir. Le professeur a demandé comment on dit noir à l'égyptien ancien. Personnellement, je ne le sais pas. Mais dans l'exposé, j'ai vu, il y a qu'un, il y a qu'un, ce que j'ai écrit au tableau, qui veut dire noirci, charbonné par excès de cuisson. Tous ceux ou celles qui font la cuisine savent que quand ce qu'on prépare commence à brûler, c'est un processus. Ce n'est pas tout de suite noir. C'est-à-dire que c'est progressif. Il s'apprend d'abord une légère teinte, marron clair, après sa vie au marron foncé, et plus ça dure sur le feu, plus ça noircit. Chez moi, pour dire, là, je l'ai écrit, il a dit charbonné par excès de cuisson, en Olof, ça s'est dit crème. Chez moi, pour dire charbonné par excès de cuisson, quelque chose qui a brûlé au feu, on dit crème. Donc, ça rejoint le crème du Olof. La couleur, maintenant, noire en termes de couleur, ce n'est plus le crème ou le creux, c'est le poudit noir en termes de couleur, on dit c'est-à-dire que même phonétiquement parlant, au niveau des mots, de la racine du mot, ce n'est pas la même chose. Maintenant, pour dire noir, pour dire le vêtement du deuil, le vêtement qu'on porte quand on est en deuil, c'est Melina. Donc, on a trois termes différents pour désigner ce qui, dans la langue française, est désigné par un seul mot. Peut-être que c'est par là qu'il faut commencer le travail. Donc, peut-être que, effectivement, comme il le dit, il faut creuser, je ne sais pas. Le crème ou le creux, ça se rapporte à la race. Puisque, quand on dit nous sommes noirs, quand il dit nous sommes charbonnés, quand les autres disent que nous sommes noirs, personnellement, quand je me regarde, je ne suis pas noire. Je suis plutôt, s'il faut regarder par le terme crème ou creux, c'est-à-dire que je suis plutôt cette cuisson-là qui commence à charbonner sans l'être véritablement. Et plus ça reste sur le feu, plus ça noircit. Ou alors, moins ça reste sur le feu. Quand on la laisse suffisamment tôt, ça devient légèrement marron, mais ça n'atteint pas le marron. Donc, c'est par là, peut-être qu'il faudrait creuser sur la couleur, plutôt que de... Et ça, c'est un travail que nous qui avons compris, on peut faire entre nous, plutôt que de polémiquer avec des gens, au milieu des personnes, qui commencent seulement à apprendre ce que nous, on a déjà compris. Nous qui avons compris, un découvert. Bonsoir, merci. Je vais d'abord intervenir en faveur... En faveur de la sœur qui l'interview tout à l'heure, parce que je sais qu'elle va se prendre plein de gifles, maintenant on va commencer à lui dire « Oh, c'est ici ! » Non, je suis là, c'est parce que je sais pas se prendre sur la tête tout à l'heure, par rapport à ce qu'elle a dit. En disant que, bon, tous les peuplons comme des crimes, ainsi de suite, il faut pas idéaliser les noirs, ainsi de suite, mais je sais que j'imagine que ce qu'elle va se prendre tout à l'heure. C'est pour que ça se prépare psychologiquement. Bon, non, c'est ce que je vais dire, c'est quoi ? C'est que, effectivement, s'il s'agit de... Il faut qu'on reconstruise, qu'on déconstruise, etc., etc., c'est vrai. Tout à l'heure, on a vu des images de mains coupées, de personnes lapidées, j'ai entendu, quelqu'un dit dans la salle « Oh, pourquoi ? » C'est tout ça, il faut être musulman. Bon, personnellement, je suis pas musulman, j'ai rien à voir avec tout cela, mais je pense qu'il y a des musulmans aussi qui ne souhaitent pas ça. Les Maliens sont des musulmans, il y a des Maliens qui refusent ça, ils sont musulmans. Donc, il faut pas non plus faire ça, c'est pas grave, parce qu'on est musulman, on va couper des mains au machin. Non, juste, c'est un... Je pense que c'est un fait, je pense que c'est un fait, si vous allez le suivre, ce que vous voulez. Il y a une question que je vais poser. C'est vrai, je peux souscrire à l'idée selon laquelle on ne peut pas. avec les constructions idéologiques des autres, notamment la religion des autres. Construisez pas que ce soit de fertile. Mais je vais prendre l'exemple historique, vous savez, vous avez m'éclairé dessus. Mais il y a eu de grandes périodes historiques, de grandes villes, de grandes civilisations en Afrique, qui ont germé dans un environnement islamisé, en Afrique orientale, en Somalie, au Kenya, et tout ça. En Afrique occidentale aussi. Les villes de Tomboutou, c'était des grandes cités, il y avait beaucoup d'islam dedans. Donc, est-ce que... Je vais prendre un exemple, hors d'Afrique. L'Iran, aujourd'hui, c'est impuissant, c'est les Perses. Bon, les Perses, ce n'est pas les fondateurs de l'islam, ils se sont islamisés très tard, même, par rapport aux Arabes. L'Iran, ce n'est pas un pays, on va dire, qui ne sera pas méprisé ou critiqué sur la terre. Donc, c'est pour dire que... C'est une question que je pose. Comment peut-on expliquer ces phénomènes, les phénomènes qu'en Afrique occidentale, les cités d'État musulmanes, les empires, dirigés par les musulmans, sous l'État qu'est-à-dire, je pense, étaient musulmans, Ok, bon, encore, il n'était pas. Voilà, ceux qui n'étaient pas musulmans, en tout cas, il y a eu des musulmans qui n'ont pas coupé d'ailleurs la vie culturelle, la vie intellectuelle. Donc, oui, mais j'ai tenté la question. Je n'ai pas parlé du cul au début. Je n'ai pas parlé du cul au début. Mais ça va se faire. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais poser une question, non seulement à l'endroit du dernier intervenant, mais de tous ceux qui ont également intervenu au cours de cette journée. L'on tire un boulet rouge sur les Européens. Disons que, puisqu'ils prônent, le fait qu'ils disent que l'Europe, autant que moi, l'Europe est le berceau de la connaissance. Donc, nous, cependant, nous, les Noirs, nous reclamons l'afrocentrisme. Nous reclamons l'afrocentrisme. Sommes-nous mieux placés pour défendre l'Afrique quand on sait que nous-mêmes, ce sont toujours nous, les Noirs, qui traitons nos propres frères de... En fait, qui les choisifions? Est-ce que le Noir, est-ce qu'il faudrait tirer sur le Blanc quand on sait que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits? Mais qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Donc, c'est un peu sa question. Bon, moi, j'ai plusieurs choses à dire. Je vais d'abord... Oui, 30 secondes. Je vais d'abord répondre à la sœur là-bas qui a dit que... En gros, la première intervenante qui a dit que les Noirs, en priori, sont aussi responsables de ce qui leur arrive. Je voudrais dire, pour ceux qui ne sont pas véritablement au courant des chiffres, que l'Afrique noire, entre le début de la traite négrière européenne et la fin des années 1930, donc on commence en 1505 environ, et on finit en 1932, c'est 470 millions de pertes humaines. 470 millions, d'après les travaux de Mise-Marie-Djormaès. C'est, je ne sais pas, 90 fois la Shoah. 90 fois la Shoah. Et pour... On va en tremble même. Et pour 6 millions de morts, les Juifs, légitimement, font du bruit dans le monde entier. Pour ça. C'est légitime. Leur colère est légitime. Mais quand j'entends des gens qui, quelque part, je ne sais pas moi, minimisent 470 millions de morts, mais c'est normal qu'on ne se fasse pas respecter aujourd'hui quand on sait qu'un très bon martyr va se faire tuer et qu'on ne va rien faire derrière. Si les Noirs déjà disent que leurs 470 millions de morts pensaient comme ça, c'est tout à fait normal qu'on acquitte un meurtrier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais juste répondre aux frères derrière qui demandaient si... Est-ce qu'ils disaient qu'il ne faut pas trop en vouloir à l'islam parce que l'islam a joué un rôle ? Non. Parce que l'islam a joué un rôle dans les civilisations ouest-africaines. Je veux juste préciser que pour ce qui est de ces civilisations ouest-africaines, les constructions de Tombouctou, voire le livre « L'Afrique-Saint-Précolonial » de Cheikh Antajor, sont d'inspiration pyramidale, dont intrinsèquement africaine. Et l'Askar Mohamed Touré, le deuxième empereur du Sondraï, qui était déjà islamisé, il s'est fait enterrer dans une pyramide. Donc s'il y a eu un apport à peu plus du moment du point de vue intellectuel, les fondements même des civilisations ouest-africaines, notamment dans l'empire de Ghana, sont typiquement et uniquement africaines. Voilà. Bonsoir tout le monde, vous êtes ? C'est Mataou. Moi c'est Amandra, Terea Imenere. Je pense que tout le monde est au courant de la situation. Je suis un leader du professeur Dukaya. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut à tous se contredire. Soyons fiers de ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est ici que toutes les civilisations sont faites pour se réélever. On est tous au courant de ce qui ne va pas. Alors, moi je parle ici comme Thomas Sankara, il y a des églises là, il y a des mosquées. Sortons. Allons prouler les églises. Allons prouler les mosquées. C'est ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire donc ? Puisque tout le monde est au courant de ce qui ne va pas, c'est le démarche intellectuel. C'est le démarche intellectuel. Ça reste là. À la fin, je vais vous faire une petite musique si c'est possible aussi. Merci. J'évacue rapidement. Je vais discuter avec mon grand frère dehors. Non. C'est Camus. C'est Camus. C'est Camus. C'est Camus. C'est Camus. C'est Camus a dit que les hommes tenant, quand tu faisais une allusion, c'est Camus. C'est Camus. C'est Camus a dit qu'ils sont Camus et Noirs. J'ai repris le terme. Tel que traduit en ce moment, qui est traduit ça. Ça, voilà. ils font des dieux qui leur ressemblent. Et tu as dit, mais on voit bien que les divinités sont en même temps des animaux. vous avez dit, si eux, ils sont assez intelligents pour comprendre que si les yeux, les beufs, ils ont été des dieux. Voilà, c'est écrit. Vous avez fait la comparaison après. Vous avez dit, si eux, ils sont assez intelligents pour dire des beufs, qu'ils se présentent des dieux en beufs, pourquoi est-ce que les Africains ne sont pas assez sages pour faire de même ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, qui prie les Africains actuellement ? J'ai dit les Africains. Ils leur disent ressemblent à quoi ? J'ai fini par ça. Après avoir lu, j'ai dit, les dieux que les a vous priés aujourd'hui ressemblent à quoi ? C'est justement pour ça que j'ai ramené la question. D'accord. Donc ça voudrait dire les Égyptiens. Les dieux n'étaient ni hommes ni animaux. Oui. Donc, en fait, toi tu te poses la question de savoir, est-ce que c'était l'image des Égyptiens ou bien est-ce que tu es en train de dire que les Égyptiens avaient des dieux qui leur correspondaient ? Ah, pourquoi ils étaient mi-hommes, mi-fois ? Ah, d'accord. Ah, maintenant, là je n'ai pas, je t'aurais fait tout un, tout un défilé d'images sur les divinités, leurs attributs. Tu aurais vu que leurs couleurs sont en général toutes noires. Les divinités ne veulent pas dire dieux. Voilà. Enfin, les interroits. Voilà comment on dit. C'est-à-dire, elles sont... Les divinités n'ont rien à voir avec ça. Non, même pas. Elles sont toutes noires. Certaines sont vertes, certaines sont bleues. Pour ce qu'on appelle un code chromatique, c'est un code de couleur. Mais, c'est toutes, elles sont noires. Maintenant, pour parler des têtes que tu vois là, tête de faucon, tête de suicide, c'est... Si tu vas dans ta culture, tout de suite, tu te poses deux questions, je te demande d'identifier selon l'identification qu'on fait dans notre culture. Je vais le faire moi et tu vas faire comme moi et tu verras pourquoi les têtes, pourquoi les têtes. Je vais te dire que je m'appelle Pissama, fils de Mamonou. Ma mère, c'est Ovorou. Mon père, c'est Mamonou. Mon père, ma mère est Minanga. Le totem, c'est les étoiles. Mon père est Buloulou. Le totem, c'est le perroquet. Je suis né, je suis né à Fougamou. Enfin, je suis le Fougamou, je ne suis pas né là-bas. En fait, ici, c'est comme ça qu'on se présentait chez nous. Tu donnes ton nom, ton ascendance, ton totem, le totem de ton clan et le pays, c'est-à-dire la terre dans laquelle tu vis. C'est ça l'identité. Le totem perroquet. Si j'ai une divinité, elle aura la tête du perroquet. Ou ce sera le perroquet entier. Ça veut dire que quand je me représente la divinité, anthropomorphique, elle a la tribu du perroquet, mais elle a le corps qui me ressemble. Et les représentations de ces divinités, elles ne sont pas que comme ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la tête, c'est le lien avec le clan parce qu'il faut connaître en fait l'histoire de la fondation de ta vérité pour comprendre cette maturation du totem à la divinité. Tu vois? Mais, elles sont elles-mêmes. Elles sont elles-mêmes. Elles sont elles-mêmes. Pareil que les personnes qui se les représentent. Tu es sûr que Jésus te ressemble à toi? Jésus ne ressemble même pas aux Juifs. Tu comprends? Jésus ne ressemble même pas aux Juifs. Bouddha ne ressemble pas à un Polonais. Bouddha, il ne ressemble pas à un Polonais. Confucius, pas du tout. Alors nous, on est derrière Mahomet, Jésus et toute la bande des copains. On fait quoi? Il ne nous ressemble pas. On vient de te dire que là, on a vu tout à l'heure Timbamu, on l'a torturé parce qu'il a refusé de se soumettre à ça. Et on te montre que les gens qui suivent Timbamu, mais moi je peux faire suivre Timbamu, il est identique à moi. C'est-à-dire que ce qui va me distiller par rapport à la tradition, je ne vais pas dire que la tradition, tout le monde dans la tradition est parfait. On s'appuie sur la partie forte d'une tradition, pas sur la partie moribonde. Parce que la tradition que vous êtes entre aujourd'hui, l'annulée en Occident, c'est la partie forte de leur tradition. La partie moribonde, vous savez avec quoi il la comble. Moi j'ai participé en France à un travail, je suis spécialiste des relations matrimoniales. Voilà mon travail et il fallait que la CAF trouve une solution à la question du père nourricier. Vous savez qui on a convoqué comme solution à ce problème ? Parce que père nourricier, père nourricier, ça veut dire ce que ça veut dire là-bas. Dans ta langue, donne-moi père nourricier, ça n'existe pas. Je te mets au défi. Si tu reçus, je te donne des billes. Ça n'existe pas. Mais là-bas, père nourricier, ça existe et il fallait trouver un statut. Ça pose problème. Vous savez, on trouve les solutions dans la partie vivante de notre tradition que vous j'ai dit. La partie vivante, il a repris toutes les thèses qui traitent des relations matrimoniales entre 90 et 2000 sur les relations matrimoniales, les mariages, les doigts, les quoi, 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 tout ça. Ils ont pris ça à la CAF pour tenter de trouver une solution au problème du père nourricier en France. Et c'est comme ça tous les jours. Donc, en même temps, c'est pour parler de... Je fais le lien direct avec la question sur tirer à bolet rouge chez les Européens et qu'est-ce qu'il y a à faire. Déjà, on ne fait pas de l'afrocentrisme puisque Afrique, je veux me déconstruire, je ne peux pas faire de l'afrocentrisme. J'ai dit qu'Afrique, les Européens ont décrété qu'il n'y a pas d'issue. Donc, je ne les en veux pas pour ça. Ils ont décidé parce que j'ai été faible, parce que je me suis appuyé sur la partie morte de ma tradition comme on le fait, parce qu'on prend les folklores. Moi, je m'appuie sur la partie solide. C'est-à-dire que là, quand je te dis, je t'explique là, le néter, à ta mérite, je te dis, le néter survit dans ce que tu appelles le totem. C'est tout. Donc, si tu comprends le principe du totem, tu vas comprendre le principe de nétero et tu ne vas pas dire qu'on est polythéiste, animiste et toutes les autres bêtises qu'on raconte. Vous comprenez ce que tu veux dire ? C'est comme ça qu'on rénove. Parce que je vous ai dit que vous prenez l'histoire occidentale, c'est pourquoi il faut avoir de la profondeur historique. La culture ne s'arrête pas à la description comme un ethnographe. Je prends une photo et puis sur la photo, je mets. La culture, c'est une vue panoramique comme un caméraman. Il y a un avant la photo et un après. Pour préparer l'après, il faut connaître l'avant. Donc, même les occidentaux ont fait comme ça. De la fin de Rome jusqu'au moment de la Renaissance, c'est-à-dire quasiment 1700 ans, il était en train de naviguer à vue. tout le monde disait tout. Il y a des gens qui disaient même que le soleil est au centre de l'univers, la terre, tout le monde. Il y a des gens qui disaient tout. Tu dis quelque chose qui te coupe la tête comme aujourd'hui et je vous signale pour ce que nous sommes en train de dire. Il y a lui qui n'a jamais travaillé pour un état parce que ce sera compliqué. Tout le monde ici, nous, on prend le risque sur nos carrières, sur nos vies, sur le reste des choses pour pouvoir dire ça de façon à partager. Pourquoi ? Parce que l'Occident a eu son siècle d'obscurantisme, leur siècle d'obscurantisme et ils ont eu leur renaissance. À quel moment ? Je parle encore sur le contrôle de quelqu'un qui a parcouru le long large, l'Europe, lorsque les Arabes, après avoir pillé et recopié tous les textes de la bibliothèque d'Alexandrie, ils sont rentrés en Égypte en 639 avec le général Amra. Ils ont pillé, ils ont tout recopié. Ils sont arrivés au Maroc, je crois, en 713, par là, dans la 711, dans cette période et ils ont traversé ce qu'on appelle l'Espagne. Ils ont fondé la première université européenne et les Européens qui avaient perdu leurs humanités classiques sont venus recopier les textes de l'histoire des Grecs écrits en arabe dans les universités de Cordoue en Andalusie, je crois. Mais je vais le montrer. Voilà. Et c'est à partir de ce moment que les gens comme Erasme, d'où le programme Erasmus, vous comprenez, c'est important l'histoire, sinon vous êtes des coquilles fines. Et Erasme a pris le parti de traduire de l'arabe à ce qu'on appelle la fulgade. Dans le premier temps, c'est-à-dire, si vous voulez, le pétine, c'est-à-dire la déformation du français comme on parlait, le largo, un largo de l'anuel latin. Et ensuite, à partir de ce de l'arabe, il est remonté au latin, au grec, pour enfin, ceux qui ont fait les lumières sont allés maintenant au texte grec d'origine. Et ils nous ont inventé un miracle grec qui n'en est pas un. Il faut avoir ce qu'on appelle la conscience historique. Sinon, vous allez avoir ce qu'on appelle des questions creuses ou le défectisme parce que vous n'aurez pas justement, vous allez réfléchir avec le canon afrique qui ne vous laisse aucune issue. Donc, c'est pour ça comment dire que vous ? Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils avaient les moyens de le faire, ils ont eu le pouvoir de le faire, ils se sont donné cet objectif. Nous, maintenant, qu'on sait tout ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'on dévient ? C'est une décision. Moi, je ne suis pas d'accord avec le transformé-l'inclin. C'est une décision qu'on prend. Une décision qui s'appuie sur une justification endogène. La science, qu'on dit la science, la science, comme le disait un professeur de Paris 5, qui le dit, qui s'appelle Alvarer Pérez, il est épistémologue. Il dit, la science n'est qu'une catégorie vernaculaire. C'est-à-dire que c'est une façon de voir le monde et on crée les mots pour dire ce monde. Donc, science ne veut rien dire en soi. Ça veut dire savoir qui n'en a pas.